shalom shalom ppd partout vous pouvez me suivre maintenant je vais s'impeler exhorter sur quelque chose pour vous aider je vais bien parler à tous les chrétiens qui peuvent me suivre maintenant les chrétiens surtout qui ont des tatouages le tatou comme on dit ou le piercing des piercings des trucs comme ça vous ne devez pas vous sentez condamné ou ou pas blé ou se sentir gêné à cause de vos tatouages non mes frères et soeurs bien sûr la bible je vais simplement le verser qui va nous aider bien sûr de la bible et dans le livre de lévitique ça nous dit que non ce n'est pas bien de mettre des marques dans les corps de mettre quelque chose ce genre de truc lévitique chapitre 19 verset 28 la bible nous dit ceci vous ne ferez point d'incision dans votre chair pour un mort la bible dit bien que vous ne ferez point d'incision sur votre corps pour un mort donc là on parle pour un mort c'est bien en français et vous n'imérez point de qui figurent sur vous je suis éternel ok bien sûr la parole de Dieu interdisait au peuple juif aux enfants d'israël de ne pas faire d'imprimer de fugir dans leur corps c'est bien bon oui c'est le commandement donné par Dieu pour les enfants pour ses enfants de cette époque là des juifs si on peut dire ça bien qui fonctionnait sous la loi de Moïse mais aujourd'hui nous nous sommes des chrétiens un chrétien ne fonctionne pas selon la loi de Moïse un chrétien fonctionne par la foi en Christ Jésus un chrétien c'est la personne qui croit en la parole de Dieu qui croit en Christ Jésus c'est quelqu'un qui est né en Christ et qui vit en Christ bien sûr le tatouage, le persil, toutes ces choses là on peut dire c'est mauvais oui c'est mauvais même pour les païens c'est mauvais ce n'est pas simplement que non c'est mauvais pour quelqu'un qui va à l'église ou pour quelqu'un qui prie non mais quand je vous dis que là ne soyez pas dérangé pour simplement faire comprendre qu'une fois que vous êtes en Christ peu importe que l'image que vous avez à mettre comme ils ont écrit là ne ferrez pas, n'imprimez pas, point de figure c'est quelque chose comme ça peu importe que ce que vous avez fait comme tatouage ne cherchez pas à aller encore qu'on vous arrache la peau pour l'enlever parce que ça peut vous provoquer soit des maladies ça peut vous provoquer des problèmes de peau ce que vous devez plutôt mettre dans votre tête c'est quoi une fois que vous avez déjà donné votre corps en Christ, votre vie, votre coeur en Christ donc vous marchez en accord avec sa parole, vous marchez en Christ dans le tatouage que vous avez eu à faire dans le passé ou même pendant que vous êtes déjà ou vous êtes déjà en Christ ne soyez pas dérangé simplement que tout ce que vous pouvez faire maintenant soit pour la gloire de Dieu que cette image là, cet essai là ne soit pas pour vous amener encore dans les choses de ce monde ou dans le système de ce monde pour que vous soyez plus attiré par les gens, par ça non, mais vous pouvez plutôt se servir de cette image là ou de ce tatouage là pour attirer encore d'autres personnes en Christ si on peut dire ça comme ça moi qui vous parle, j'en ai mais je prêche l'évangile donc il y a des gens qui peuvent vous dire que vous êtes peut être un faux chrétien ou vous n'êtes pas en Christ parce que vous avez ça croyez moi, ce genre de personnes sont poussées par l'esprit de l'ennemi, les diables pour vous culpabiliser, pour vous éloigner de la présence dédiée parce que moi une fois, quelqu'un m'a posé cette question, sorry, quelqu'un m'a dit c'est moi qui m'a posé cette question, sorry quelqu'un m'a dit ceci juste parce que vous avez un tatouage, vous êtes un faux chrétien et j'ai posé à cette personne la question maintenant vous voulez que je fasse quoi j'arrête de prier j'arrête de lire la Bible ou je dois faire quoi il a manqué de réponse, vous comprenez donc c'est pour dire que tout ce qui vient avec ce genre des accusations ou des attaques, c'est simplement pour affaiblir votre foi mais levez-vous et continuez votre marche en Christ peu importe ce que vous avez moi qui vous parle aujourd'hui, je me rappelle attend, lorsque je donnais ma vie à Christ ce mois de mars 1998 on va dire ça comme ça, 1998 j'avais des boucles d'oreilles j'avais percé la monnaie mais ça ne m'avait pas dérangé et lorsque j'ai commencé à fréquenter une église un jour quelqu'un qui était déjà ancien à cette église ce qu'on appelle les protocoles est venu vers moi pour dire que nos frères vont enlever vos boucles d'oreilles donc ça lui a dérangé mais pas moi alors qu'est-ce que j'avais fait ? j'ai enlevé ça pour ne pas que la personne soit dérangée mais moi ça ne me dérange pas et Dieu m'a fait grâce de comprendre sa parole et j'annonce sa parole partout dans le monde depuis mars 98 jusqu'aujourd'hui donc vous devez faire attention avec les personnes qui viennent juste pour vous condamner car Christ ne condamne personne et ceux qui viennent pour vous condamner c'est juste pour vous éloigner de Dieu mais le diable intermentaire continuez votre vie chrétienne peu importe que vous avez des tatouages des piercings continuez à prier Dieu continuez à servir Dieu et glorifiez son nom que Dieu vous bénisse que Dieu vous bénisse